Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est tout Rob, tu es sur Convénard TV et ici ça parle Astra Militarum. Je suis en compagnie de Poulki et aujourd'hui on va vous parler du chapter Approve 2019 et de l'impact qu'a eu cette parution sur la faction Astra Militarum. Poulki, que peux-tu nous dire à ce sujet ? Il y a eu pas mal de changements de points sur beaucoup de choses. C'est le principe du bouquin. C'est proprement hallucinant comme information j'ai envie de dire. Non, beaucoup de baisses de points pour la plupart des entrées de l'Astra Militarum et trois changements majeurs de points où là c'est des hausses qui vont changer légèrement les compositions des armées. Mais sinon pour la plupart c'est que de la baisse de points, c'est que du plaisir ou alors sur des trucs vraiment anecdotiques. La construction classique de l'Astra Militarum c'est d'avoir une brigade vraiment pas chère en réussissant à caler tous les choix, toutes les entrées nécessaires à la création d'une brigade pour vraiment pas grand chose. Et notamment les mortiers où ces petits kikis étaient à 11 points le mortier. Donc ça faisait trois socles de mortiers qui tirent en ligne de vue. Pour 33 points c'est vraiment pas cher payé. Le coût du mortier a augmenté de 5 à 9 points. Non, ce qui amène... Plus 4 points sur le socle. Plus 4 points sur le socle. Soit 15 points le socle. C'est exactement ça. Soit 45 points au lieu de 33. Voilà. Pas énorme mais en fait on est tellement habitué à les caler facilement dans les disques que maintenant il va falloir réfléchir. Quand on en joue trois déjà, on a 36 points de majoration et ça a un impact quand même assez conséquent. C'est l'équivalent d'une escouette. Donc c'est plutôt important. Ensuite, autre unité qu'on voit très régulièrement dans ces compositions Astra Minitarum, c'est la Wyvern qui est passée de 95 points à 105 points. C'est 10 points. Mais fois le nombre de Wyvern qu'on peut rajouter, sachant qu'on peut faire des escadrons de trois, ça va très vite faire monter dans les tours. Donc ça empêche d'avoir une Wyvern avec par exemple un missile tracker ou ce genre de choses-là. Ces coups en points-là, il va falloir les retrouver autre part. Et enfin, la dernière unité qui a vu son coût en points augmenté, c'est... Alors, augmenté et baissé en même temps, mais c'est le Tank Commander. En fait, c'est l'équipement du Cannon Punisher. Il passe de 20 à 30 points, donc il voit son coût augmenter. Alors ça va impacter que si on prend sur le Knight Commander Pask. Parce que lui, son coût en points n'a pas bougé parce que c'est le personnage nommé Cadien des Tank Commander qui touche à le plus, etc. Et on a tendance à lui mettre soit un Obusier, soit une Gatling Punisher parce que ça touche très très bien et ça rire les en plus, nativement. Donc voilà. Mais par contre, pour les Tank Commander, ça ne va pas trop impacter dans le sens où le Tank Commander a baissé en coût en points. Donc à la limite, ça va. C'est vraiment pour les Lys Cadiennes qui veulent jouer le Knight Commander Pask que ça va avoir un impact. Après, sinon, c'est le Shadow Sword qui a pris des points. Mais le Shadow Sword, on ne voit pas énormément. Le Shadow Sword a été mis hors méta avec l'arrivée des IK, notamment par le fait que l'IK avait des invus et tabassé aussi bien gros. Et maintenant, en plus, les IK sont aussi à la ramasse sur la méta. Donc bon, le Shadow Sword, il est un peu hors sujet en ce moment. Il reste au hangar. Voilà, il reste au hangar. Ils ont quand même baissé en points la plupart des super lourds pour les passer de 390 à 350 points. Alors c'est sympa. Mais je ne suis pas persuadé que ça les fera revenir dans le méta. Dans le game. Dans le game, voilà. Après, il y a plein de petites entrées qui sont intéressantes à voir, notamment l'Astropathe qui passe de 30 à 15 points. Donc tu divises son coup par deux, ce qui fait que tu peux en prendre deux. Et donc du coup, pour le même coup qu'avant, tu peux avoir les deux fameux sorts. Oui, le plus un la save. Le plus un la save et le moins un pour être touché. Qui est hyper important dans les listes, notamment quand on fait des escouades combinées ou ce genre de choses-là. Ça permet de rendre vraiment tanky certains packs de gardes qui peuvent paraître très faibles à la base. Donc ça peut être intéressant. Et ça donne surtout des points de deny sur la table contre le psy. Ce qui n'est pas à négliger. À 15 points de deny, on ne va pas s'en plaindre. Donc là, c'est un personnage qui est intéressant, qui a perdu pas mal en points. Il y a le commissaire aussi, pour le coup, c'est plus anecdotique, mais qui passe de 30 à 15 points. Donc voilà, tu divises son coup par deux. Ça te permet d'avoir une entrée pour finir de créer un bataillon, pas un bataillon, une brigade ou certaines compositions de détachement. Mais la plus grosse baisse en points et la plus intéressante en termes de composition d'armée par rapport à l'Astral Militarum, qui est souvent utilisée soit pour compléter des armées, soit pour mettre un maximum de figurines sur la table. Bataillon cheap qu'on peut prendre avec l'Astral Militarum, ce composant de Tempester Prime, et 3x5 Militarus Tempestus Sion qui sont passés de 9 à 7 points. Et leur équipement est gratuit. Le fusil radiant laser est passé à zéro. Il était à combien ? 1 ou à 2 ? Il était à 1. Ça faisait la figurine à 8. Enfin non, 9 et 1, 10, pardon. On passe de 10 à 7, c'est intéressant. On passe de 10 à 7. Très intéressant. Et c'est des mecs qui ont une CT3, avec une arme APA3. Qui fêpe. Qui fêpe. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc du coup, ça permet de choper un motif bataillon pas cher. Même pour les soupes Imperium, pour les Blood Angels par exemple. Un mec qui joue Blood Angels, il peut claquer son petit détachement en Tempestus Sion. Pour faire du point de com. Exactement. Très intéressant. Donc voilà, ça c'est un point à noter. Parce que, mine de rien, aller chercher du PC dans des listes, quand le bataillon Skitari est déjà pris, notamment je pense aux IK, ça permet d'avoir un autre petit bataillon pas cher qui va permettre de créer du CP et qui est plutôt le bienvenu. Plutôt le bienvenu. Alors on a fait un petit peu le tour de ces changements en points. On voit que ça reste quand même, je dirais anecdotique parce que ça n'a pas un énorme impact, dans le sens aussi où l'Astra Milita Room, il n'est pas joué à proprement parler comme une source de létalité actuellement. Il est plus joué comme un apport en points de commandement pour des autres factions de l'Imperium. Ou des compléments aussi. Ou des compléments. Après, il reste qu'il a des unités qui sont très fortes, notamment les tanks commandeurs. Ils ont des détachements Vigilus qui sont très efficaces. Le détachement Vigilus qui va permettre d'avoir le fameux Battle Cannon qui fait du dommage 3. Et puis voilà, il y a des choses intéressantes. Moi, ce que je trouve assez sympa avec l'Astra Milita Room, c'est que depuis la V8, le codex est un vrai multiface. On l'a vu au début, ça jouait une masse abominable de gardes, rappelle-toi à l'époque du commissaire. Après, on est passé par l'époque où on jouait beaucoup de snipers rattling, où ils étaient un coup vraiment dérisoire. Ils ont baissé en points d'ailleurs, ils sont passés de 7 à 5 points. Oui, ils sont cools les rattling. Et les rattling sont vraiment très bien. Ils ne sont pas durs à cacher en plus. Pour le coup, oui. Et puis ils tirent, ils se cassent. Ils vont peut-être revenir dans certaines listes. On est passé aussi par la case justement des gros châssis avec les Shadow Swords. Et puis pour finir par la position qu'il a actuellement dans la méta, c'est-à-dire une grosse source de command point et de map control aussi. Ce n'est pas négligé. Le fait de mettre 60 gardes sur la table, ça permet aux aspects un peu plus élitistes de l'Imperium, les Blood Angels, où on va buffer vraiment un mec, un Smash Captain, etc., d'avoir ces petites unités satellites pour contrôler les objectifs. Mais néanmoins, je pense que le CA n'apporte pas de changements significatifs sur cette faction. Alors, je pense que c'est vraiment sur certaines armes que vont se faire des différences de coin en point et vont permettre de voir peut-être des listes un peu exotiques, type des listes de Tempestution, parce que mine de rien, le fait que le coût du mec de base est baissé, plus certaines armes qui sont utilisées par les Tempestution, notamment sur les véhicules ou les Valkyrie, ce genre de choses-là, va peut-être donner d'autres possibilités de jeu, mais clairement, par rapport à la méta qu'on a, je ne pense pas qu'on verra revenir sur le devant de la scène, l'Astra Minitarum, en disant « il y a une liste de dingue qui ravage tout », non, non, on n'est clairement pas là-dessus, c'est vraiment, on a bougé quelques curseurs sur certains coups en point, mais qui vont permettre de revoir certaines unités, mais ça ne va pas changer fondamentalement la manière de jouer, en tout cas. Merci à toi Poulki pour cette prestation, avec grand plaisir, ce fut court mais intense, comme le sexe avec moi. On se retrouve, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le chapteur Approve 2019, et ciao les seigneurs de guerre.